Tempus Fugit a été un spectacle tumultueux pour moi dans sa dernière partie. C'est la preuve par les faits qu'un spectacle se réalise avec ce qu'on a dans l'inconscient, dans l'inconscient de chacun et dans l'inconscient collectif de la troupe. Tempus, on a commencé à le travailler avec Robert. On a fait même des répétitions au mois de janvier 2012 qui s'étaient bien passées. On a bien rigolé, on voyait un peu la trace des éléments fondamentaux de ce spectacle. Et Robert est parti le 1er mars. On nous a quittés. On est reparti en tournée tout de suite. On a choisi de mettre la vie en mouvement. On est parti une semaine après ses obsèques et on a fait notre vie avec cette déchirure. On ne savait pas comment la traiter. Et pourtant, le spectacle Tempus était à ce moment-là déjà structuré, quasiment écrit. Il existait déjà. On avait fait le casting. On a travaillé à l'espace planois. Ça s'est bien passé. Et curieusement, c'était possible. Les choses étaient vraiment très possibles. On a bien bossé à tel point que, à l'automne 2012, en sortant de l'espace, je disais « Là, ça va être cool, le spectacle est là, on a encore des choses à faire, on a des artistes formidables. » Il n'y a plus qu'à le faire, mais ce n'était rien du tout. Enfin, ce n'était pas rien du tout, mais ça me semblait simple. En fait, simple, l'histoire prouve que ça l'était, mais arrivé en 2013, le 1er mars, à l'anniversaire du décès de Robert, les choses ont commencé dans ma tête à sérieusement se compliquer. On était dans cette déchirure qui n'était pas si simple à résoudre, qui n'est toujours pas résolue d'ailleurs. Et début des répètes, ça a été très compliqué pour moi. En moi se battait la vie et la mort. Ça a été un enjeu de dépasser l'idée de trahir 30 ans de complicité avec mon vieux frère de spectacle. L'idée de refaire un spectacle, c'est refaire mourir Robert. Enfin, toutes des choses compliquées qui n'étaient pas dites, mais qui se traduisaient par une espèce de blocage ou d'une difficulté à être là, peut-être d'une dépression en fait, quelque chose de dépressif. En tous les cas, j'avais une grande résistance à travailler, à faire travailler. J'avais une très grande résistance et la possibilité de le faire a simplement été quelque chose de l'ordre de la volonté. à tel point que j'ai relu Albert Camus pendant toute la création pour me donner du courage. Et j'arrivais aux répétitions et en pensant le mot courage, il fallait que je sois courageux pour faire face, c'était compliqué. J'ai tenu quelques semaines comme ça, sans le dire, en essayant d'organiser à partir d'un travail qui était... Il y a une grosse partie qui était avancée de ce spectacle-là. Il y avait au moins 50 minutes qui étaient quasiment en place. Et un jour, j'ai réuni la troupe, j'ai dit, vous savez, j'ai eu des grandes difficultés, il faut m'aider, il faut... Vous allez prendre les rames avec moi parce que, collectivement, il y a eu un effet un peu collectif dedans. Et ça a été, en tous les cas pour moi, la tempête, toute la création. Une tempête incroyable et, je ne sais pas, voilà, peut-être que je me suis attaché au mât pour ne pas entendre les sirènes, enfin, je ne sais pas trop. C'était l'état, un état de deuil et de douleur très important à traverser cette création. Et pourtant, grâce à tout le monde, et aussi parce que la structure était déjà là, le spectacle a avancé, on a passé quelques abîmes, quelques moments de... Enfin, voilà, ce n'était pas facile, de vraiment grandes difficultés, grandes tempêtes, de cauchemars, je ne dormais plus. Enfin, c'était traverser, refaire un partage du vivant à l'intérieur de quelque chose qui était un deuil, une espèce de bombe à fragmentation qui venait mettre ces petites billes douloureuses partout dans le corps et dans l'esprit. Et ça s'est fait dans la simplicité et, paradoxalement, le spectacle dans sa simplicité est joyeux. Parce qu'on avait parié aussi que c'était grâce à une forme de joie qu'on arriverait à sortir de cette tempête. Ça n'a pas dû être facile pour les artistes, ça n'a pas dû être facile pour personne. Mais la vérité de notre histoire se réalise et, malgré vraiment une difficulté, parce que les premiers filages, je vois que le spectacle ne va pas tourner, ça ne va pas. On prend la nuit avec Yann pour réorganiser les choses. Yann dirige la réalisation le lendemain. C'est à quelques jours des premières, c'est pas très loin, c'est à quinze jours ou à trois semaines, je ne sais plus. Et ça se met en place. Ça se met en place et au premier filage, deuxième version, je dis, je vois que l'esprit du spectacle est là, qu'il y a l'âme du spectacle est là, vraiment. C'est pas en place, on peut avoir peur encore, il est tellement simple, il y a des tabous qui sont dépassés, celui de faire trahir des artistes à partir de leurs numéros. Alors le mot numéro, c'était un tabou pendant trente ans. Les bourgeois, les bourgeois, les tenants des espaces de domination culturelle, avaient interdit aux jeunes artistes d'être comme était le cirque autrefois, c'est-à-dire de s'exprimer à eux. Il fallait des auteurs maintenant, des interprètes, toute une histoire. Il faut que le cirque ressemble au théâtre, il faut que le cirque ressemble à ce que les dominants culturels connaissent pour être culturels. Là, on fait autrement. On fait un truc. Et en fait, l'important dans un spectacle, c'est l'esprit. L'important, c'est ce qui résonne, c'est ce qui va résonner au plus profond des spectateurs. C'est l'échange. On fait ce spectacle et finalement, il passe. Il est joyeux, il est beau. Et aujourd'hui, je pense que le cirque plume, il a travaillé trente ans sur quelque chose autour de la joie, autour de l'instant, autour de l'être, autour de la présence réelle d'être en partage avec d'autres gens, d'un moment de vie artistique. C'est un moment de vie. Et paradoxalement, ce spectacle porte très haut cette force de vie, cette force de joie après être passé dans les souterrains. On a fait un peu comme dans les légendes. On est passé dans le tout-terrain. On a visité. On a rencontré le diable. Et on s'est envolé sur une aigle pour atteindre la lumière, pour atteindre la surface. Et on n'est plus pareil après qu'avant. Alors peut-être que pendant les représentations, on n'est jamais pareil avant le début d'une représentation et en sortant pour le public, mais même en sortant pour les artistes. C'est pour moi les choses essentielles. Voilà. Et le cirque plume continue. On a à un moment donné des répétitions. J'ai pensé qu'on n'allait pas y arriver, bien sûr. Mais enfin bon, presque à chaque création, il y a toujours un moment où je pense que franchement là, on n'y arrivera pas. Et on y arrive, on y arrive. Et voilà, ça a été un cauchemar pour moi. Cauchemar du deuil, de la culpabilité, de tout ce qui te tombe sur la gueule à un moment donné. Peut-être les choses qu'on s'est dit, non, non, on reprend la route après le décès de Robert. Et les choses qu'on a enfouies, que j'ai enfouies, sont toutes ressorties pendant la création. C'était à vif, vraiment à vif. Et ça a été un certain lâcher prise pour moi. De toute façon, je n'avais pas le choix. Et ce lâcher prise a fait d'un spectacle, un spectacle plume, 100% plume. C'est 30 ans d'histoire qu'on parlait, qui se sont mis en place. Voilà, c'est l'histoire de notre vie, l'histoire de cette compagnie dans un moment. Et les artistes ont été vraiment formidables et ont tenu l'histoire, même dans la tempête. Super marin. Voilà, c'est chouette. On va continuer, on va continuer, je ne sais pas comment. Mais on continue, c'est toujours... C'est long un deuil, c'est long. Et voilà, on va vivre avec. Et on continue. Et la joie des spectateurs qui sortent du spectacle, c'est la vie qu'elle a. Alors, vive la vie. La vie est vivante, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et ça continue, on va... On vit toute notre vie. Alors, ça va continuer. J'espère qu'on arrivera toujours à toucher un peu de joie. Voilà. ... ... Sous-titrage FR ?